... Merci d'être sur la télévision Labarie pour suivre le journal de ce jour mercredi 21 novembre 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition que nous ouvrons avec cette note nécrologique. Auteur, chanteur, compositeur Mala Maman Nabarca, enseignant de formation, est décédé ce mercredi à Niamey à la suite d'une longue maladie. Maman Nabarca est connu à travers ses chansons d'amour, mais aussi son instrument birame qu'il a reconstitué et dont lui seul a le secret de son vivant. L'artiste a composé plusieurs titres, notamment « Allo Niamey libéré la presse » à Méram. « Gidahaya yannime touopourni » citer que cela Mala Maman Nabarca s'en va, mais ces œuvres restent avec nous. L'auteur sera donc enterré demain jeudi 22 novembre 2018 au cimetière musulman de Niamey. Que son âme repose en paix. Affaire à Sadata, il y a dans Malam du MPCR Zander, la cour d'appel de cette localité a rejeté ce mercredi la demande de sa mise à liberté provisoire, introduite par sa défense Sadata, il y a dans Malam, et est arrêtée le 18 avril dernier, et donc accusée de complot contre la sécurité de l'état. Précision dans cet élément de nos confrères de la télévision Gaskia Zander. C'est une véritable douche froide pour les défenseurs des droits humains nigériens, ceux de la région de Zander et au-delà la famille biologique qui sont partis en nombre au tribunal de grandes instances de Zander pour le verdict de la demande de mise en liberté provisoire de l'acteur de la société civile Sadata, il y a dans Malam. Après plusieurs heures d'attentes déterminées pour certains, stressées pour d'autres, la chambre d'acquisition près de la cour d'appel a finalement annoncé le rejet de mise à liberté provisoire du coordonnateur du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, un PCR de Zander arrêté depuis pratiquement 7 mois. Sadata a été interpellé le 18 avril 2018 pour une plainte d'un militant de Taraya, qui est Kadri Médawa, et quand on est venu au niveau des parquets, les parquets ont réqualifié les faits et deux charges ont été portées contre notre camarade. Il s'agit d'un appel à un mouvement insurrectionnel et d'un complot contre la sûreté de l'État. C'est au cours de l'instruction que l'avocat de Sadat, il y a un mal an, a demandé une liberté provisoire puisque la liberté provisoire demandée ne peut pas être interférée sur l'instruction. Le juge d'instruction en charge de ce dossier a rejeté cette demande et l'avocat a fait appel. C'est ce qui nous a amenés au niveau de la chambre d'acquisition près de la cour d'appel des Zander où le jugement a eu lieu le 24 octobre 2018. Et maintenant, aujourd'hui, le 21, nous sommes venus pour les délibérer. Mais malheureusement, en notre défaveur, la cour a confirmé et la décision du juge d'instruction qui est l'érégie de la mise à liberté provisoire. Voilà, donc Sadat va rester en prison et le dossier sera ramené maintenant à la première instance pour que l'investigation continue. Dans un temps tout à fait étrange et pacifiste, Amad Dengkour a un bon légaliste et pratiquant religieux appelé la population à garder toute sa sérénité en multipliant les invocations pour que le procès Sadat connaisse fièrement son épilogue. Nous lançons un appel à l'ensemble de la population des Inders ou des Niger même qui, c'est à cause d'elle que Sadat est en train de coupir en prison. Pour continuer les invocations, les prières, afin que cette procédure arrive à avoir son terme et que notre camarade recouvre sa liberté. Là, on ne peut que dire c'est ça la décision divine et c'est ça le destin d'un homme. Ce n'est rien. Nous demandons à l'ensemble de sa famille, à nous, ses camarades, de rester encore patient. Incha'Allah, la procédure va continuer et elle va retrouver sa liberté. En attendant, la sentence de l'autre acteur de la société civile, Yahya Badamassi, coordonnateur de l'association alternative espace citoyenne 2NR, le 5 décembre prochain. 2NR, continuons donc sur Difa, où près de 4 ans après le début des attaques de Boko Haram, dans cette région, les activités économiques n'ont pas véritablement démarré. Tout coûte cher à Difa. Les organisations de la société civile lancent un cri de cœur aux autorités de revoir certaines mesures pour que la population puisse souffler un peu. Reportage. Difa, une ville déjà indispensable. Cependant, depuis les attaques de Boko Haram en février 2015, cette ville reste déstabilisée. Cela fait déjà près de 4 ans. Dans cette localité située à environ 1300 kilomètres à l'est de Niamé, la capitale, toutes les priorités. Pour cette question d'état d'urgence, on puisse, que les décideurs, la société civile, la population, les leaders communautaires s'assayent pour voir les tenants et les aboutissants de cette question d'état d'urgence. Quels sont les effets négatifs, quels sont les effets positifs de cet état d'urgence et maintenant, quelles sont les améliorations qu'on peut amener pour vraiment permettre à cette population meurtrie de pouvoir vraiment respirer et ne serait-ce que vraiment sur le plan économique dans la région. À un moment, l'année passée, en 2017, nous avons énuméré 54 projets et du moins ONG nationales et internationales. Et dans une ONG, vous pouvez retrouver jusqu'à 5-6 projets différents toujours qui sont là par rapport à cette question d'urgence ou de cette question sécuritaire. Et par rapport à la question donc, le recrutement de jeunes, nous avons fait de ça notre cheval de bataille. Souvenez-vous, il y a deux semaines de cela, suite à cette tracasserie, il n'y a pas eu de solution. Par rapport à ça, les syndicats de transporteurs et commerçants avaient même projeté de faire une ville morte un mardi jour du marché des diffins. Effectivement, cette tracasserie, c'est tant policière qui est douanaire, nous avons été saisis et nous faisons toujours part de ça dans nos déclarations. La pêche, l'élevage, l'agriculture ou encore le commerce, ses principales activités économiques tournent de nos jours au ralenti à la grande déception de la population qui paie le pot cassé. C'est un secret pour personne que ça a impacté sur la région, notamment la production du poivron qui a autant normal, c'était des statistiques que nous avions pris au niveau du service régional de la agriculture. C'est une production qui rapporte 17,4 milliards à la région par rapport au poisson à 20 milliards, au-delà de 20 milliards. Mais toute cette économie maintenant est en chute libre, si on peut le dire. et par rapport aux engins, il y a eu interdiction de la moto à deux roues sur toute la région. Actuellement, il y a les tricycles communément appelés à dédites à roues. Mais seulement par rapport à l'usage de l'engrais iré, jusque-là, il y a une certaine interdiction. Malgré tout, le constat est là. Les activités reprennent petit à petit la population retrouve aussi son souffle. Bien qu'il y ait la piscose des attaques de Boko Haram qui gagne toujours les esprits des habitants de la capitale du Manga, la population a toujours le moral haut. Célébration à l'hôtel Solix de la 28e journée africaine de la statistique placée cette année sous le thème du lancement de la plateforme nationale d'information pour la nutrition au Niger. Le lancement a eu lieu en présence de plusieurs invités parmi lesquels nos reporteurs Aretha Salah et Halidou Borema. Cette plateforme nationale d'information pour la nutrition qui est lancée à travers cette cérémonie de célébration de la 28e journée africaine de la statistique permet de contribuer au renforcement des capacités d'analyse de données pour évaluer les progrès, informer les politiques et améliorer le programme amateur de nutrition. La plateforme est mise en oeuvre par l'Institut national de la statistique sous la conduite stratégique du Haut-Commissariat à l'initiative 3N. Nous avons voulu cette année faire coïncider la célébration de cette journée avec un focus sur un projet qui est financé par l'Union européenne, la plateforme nutrition. Il y a quelques-six de ces pays seulement qui sont inscrits sur ce projet. dans le monde. Et pourquoi nous avons voulu ? C'est parce que au Niger, la nutrition est une question extrêmement importante. Nous nous interrogeons depuis des années sur quelles sont les causes fondamentales du niveau élevé de la malnutrition des enfants du monde de Saint-Cermain au Niger. Et nous espérons, nous souhaitons, en tout cas, nous allons conduire nos efforts avec tous les partenaires afin que des réponses soient apportées pour qu'on puisse en tout cas connaître l'établement quelles sont les causes afin, bien entendu, d'y apporter les solutions. En finançant la mise en œuvre de cette plateforme nationale d'information pour la nutrition, l'Union européenne est consciente de l'importance d'avoir des données fiables dans la prévention de la malnutrition et ses conséquences. Le lancement de la plateforme nationale d'information sur la nutrition se fait dans la journée africaine des statistiques car cela montre comme c'est important de disponer de données fiables à la fois pour connaître les problèmes, pour développer des stratégies et des politiques pour suivre leur mise en œuvre dont les gérer et aussi pour, bien sûr, évaluer le résultat. L'Union européenne est un partenaire important dans le domaine de la nutrition et je souhaiterais une fois de plus vous confirmer notre engagement dans ce partenariat. Le ministre de la Santé publique a souligné l'importance du thème de la journée africaine de la statistique avant de saluer l'engagement de l'Union européenne à aider le Niger à faire face à la malnutrition. Les SACC officiels de qualité contribuent à la stabilité politique, permettent de se faire mieux entendre et renforcent l'obligation de rendre compte. C'est dans l'optique de la redévabilité sociale que toute production d'informations SACC prend son sens. La sous-nutrition, notamment la malnutrition chronique ou rétables de croissance, constitue un véritable fardeau qui met à mal le potentiel productif de notre pays. Pour aider notre pays à faire face à ce fardeau, la plateforme nationale d'information pour la nutrition est une approche conçue pour favoriser et maximiser l'utilisation de l'information existante axée sur les besoins et les capacités du pays. Elle vise ainsi à rassembler, engager et analyser le maximum de données actuelles et anciennes concernant les indicateurs nutritionnels du pays connus pour influencer la malnutrition. Après une projection sur ce que doit être la plateforme d'information pour la nutrition, le ministre de la Santé publique accompagné de l'ambassadeur de l'Union européenne a visité les standards érigés à l'occasion de la célébration de la journée africaine de la statistique. ouverture hier soir à Niamey de la deuxième édition du Salon national de l'entrepreneuriat féminin qu'organise l'association nigérienne prenne part à cet important le lieu pour la croissance économique et l'autonomisation des femmes entrepreneurs du Niger et des pays de l'espace Yomoua. Le résumé avec Adam Moussoumana et Sade Rubi. Donner une certaine visibilité au génie entreprenarial des femmes nigériennes voire de l'espace Yomoua afin que cette importante frange de la population soit un véritable levier de développement économique et social tel est entre autres objectif assigné au Salon national de l'entrepreneuriat féminin. Un salon dont la présente cérémonie marque le lancement de sa deuxième édition sous l'implication de l'association nigérienne avec à sa tête la très dynamique et entreprenante Dame Samira Ousmane Mamoudou qui a à cette occasion souligné toute l'importance de ce salon. Il y a en effet un an de cela que ce grand rendez-vous incontournable des femmes entrepreneurs prenait son envol avec une certitude la pertinence et la nécessité de rassembler les talentueuses nigériennes qui osent l'entrepreneuriat afin de faire progresser l'autonomisation de cette frange vulnérable mais majoritaire de notre population placée sous le temps entrepreneuriat féminin au Niger et dans l'espace Umoa quelle perspective pour le financement des projets de femmes la deuxième édition du SANEF capitalise désormais non seulement la participation de femmes entrepreneurs nigériennes mais également celle de leurs consœurs d'autres pays de l'Umoa du 20 au 24 novembre une exposition des produits et services de nombreuses femmes entrepreneurs du Niger et d'autres pays de l'Umoa se tiendra ici même à la place des postes tandis que des conférences débats sur les thématiques liées se déroulera à la chambre de commerce et d'industrie du Niger au bout de ces visites de stands échanges et débats fructueux une soirée de gala viendra clore le SANEF 2018 étaient présents en ce grand rendez-vous des femmes leaders dans l'entrepreneuriat féminin des invités de marque et aussi et surtout des membres du gouvernement qui n'ont pas manqué de nous et cette initiative tout en rassurant les organisateurs de ce salon du soutien gouvernemental la mission de notre département ministériel le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes est de vous accompagner dans vos prises de risques car entreprendre c'est d'abord oser prendre un risque et nous serons toujours à vos côtés afin que le risque que vous preniez soit transformé en réussite et contribuer à la croissance économique de notre pays il s'agit pour nous de faire de l'entrepreneuriat des jeunes en général et celui des jeunes femmes en particulier une réalité et une alternative au chômage à l'oisiveté à la pauvreté et au mal-vivre l'organisation de ce salon est un levier puissant pour la croissance économique et particulièrement l'autonomisation de la femme une initiative qui cadre parfaitement avec le programme de renaissance acte 2 de son excellence monsieur Issoufou Mahamadou président de la république chef de l'état c'est une occasion de découvrir les différentes sources de financement les voies et moyens d'avoir accès à ces financements d'être outillés et formés sur les techniques de recherche de financement de conception et de pilotage de projets c'est également l'occasion d'échanger les expériences de découvrir davantage les business club de l'Ugériel qui s'agrandit ainsi 5 jours durant les participants à ce grand rendez-vous de partage d'expériences vont exposer leurs créations et innovations afin que celles-ci servent d'exemple à leurs soeurs nigériennes et sous-régionales en vue de leur autonomisation économique un salon à l'issue duquel les femmes méritantes du Niger se verront distinguer pour la valorisation de l'excellence afin de promouvoir les nigériennes engagées dans la réussite c'est sa période actuellement et il y en a les marchés la canne à sucre est beaucoup prisé par la population selon les nutritionnistes l'apport de la canne à sucre à l'organisme est d'une importance capitale un reportage Asma Oseydou à Bokersle la canne à sucre une plante cultivée appartenant au jarre saccharome ou famille des graminis cet aliment est consommé par bon nombre de personnes elle est cultivée dans plusieurs localités on cultive ça dans les communes des aboris d'un djou caracara commune des fadamangoubé avec des départements des maladies j'invente des cannes à sucre on est dans le temps qu'on vend les cannes à sucre maintenant et puis les marchés ça va bien maintenant ici on vend cannes à sucre moyenne moyenne dans la journée on peut vendre quelque chose de divérée ou bien plus c'est dans la base de canne à sucre que nous trouvons des habits des milliers à suite de choses et nous aider les familles selon le nutritionniste Razak Bello la canne à sucre présente plusieurs vertus et contient aussi des vitamines la principale vertu de la canne à sucre c'est lié à sa forte teneur en eau la première vertu c'est que la canne à sucre a des vertus hydratantes la deuxième vertu de la canne à sucre c'est lié à sa teneur en sucre lorsqu'on consomme la canne à sucre avec cette forte teneur en énergie donc naturellement la canne à sucre aura tendance à en donner de l'énergie la troisième vertu de la canne à sucre c'est lié essentiellement à la présence de certains éléments de certains éléments minéraux notamment vous pouvez trouver des éléments comme le potassium dans la canne à sucre en plus de cela vous pouvez également retrouver dans la canne à sucre certaines vitamines par contre les diabétiques eux doivent éviter sa consommation la forte teneur en sucre il faudra faire en sorte que la canne à sucre aura tendance à augmenter la glycémie et ça ce n'est pas bon pour le diabétique la deuxième chose pour les deuxièmes les deuxièmes personnes pour lesquelles il faudrait modérer la consommation de la canne à sucre ce sont des personnes qui sont en excès de poids lorsqu'on a une faite consommation de la canne à sucre et lié à la non pratique d'activité d'activité physique donc cela peut également entraîner certaines sensations de malaise que nous connaissons dans notre milieu comme sous le nom de Zahi ou Weino cependant les parents doivent limiter la consommation de la canne à sucre à ces enfants avant le repas afin de lutter contre certaines maladies liées au sucre selon les spécialistes un mot de la culture dans ce journal le centre culturel franco-nigérien Jean Ruch a servi de cadre cet après-midi au vernissage d'un livre portant sur la responsabilité des commissions électorales au Nigeria un livre pédagogique dont l'auteur est Salif Moussa un fin connaisseur en matière des élections le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Aboude la présente cérémonie marque le vernissage des nouveaux ouvrages intitulés la responsabilité des commissions électorales au Niger un livre de 174 pages classé dans la catégorie des études africaines et dont l'auteur a bien voulu présenter à l'assistance ma préoccupation au travers de cette étude vise à comprendre ce qui se passe au sein des commissions électorales et les facteurs des conflits qui y résident en termes de dysfonctionnement de contraintes ou autres difficultés mon ambition est de contribuer à trouver une solution adéquate et durable au problème l'objectif que je visais était de proposer des réformes afin que le procès électoral soit un moyen de promotion de la paix et de la réconciliation nationale plutôt qu'un système d'exacerbation des tensions de violences de conflits ou de division entre les nigériens on n'organise pas les élections pour créer des problèmes ou des conflits on organise les élections pour faire la paix cet ouvrage est subdivisé en deux parties une première partie consacrée aux aspects théoriques et une deuxième partie à la proposition d'un projet comme réponse aux problèmes soulevés au rang de l'assistance présente à cette cérémonie se trouvent des acteurs concernés par les questions électorales et qui n'ont pas manqué d'apprécier l'ouvrage on fait une bonne appréciation parce que déjà l'auteur vraiment c'est un expert aux élections on a eu à travailler avec lui pendant des années au moins trois à quatre cénes donc vraiment tout ce qu'il a relaté dans le livre c'est vraiment la réalité et vraiment si on pouvait professionnaliser la commission électorale nationale indépendante vraiment ce serait une très bonne chose du moment que nous avons beaucoup d'acquis mais ces acquis là nous ne les avons pas capitalisés il faut qu'on les capitalise l'ouvrage vraiment c'est un bon ouvrage et je connais ça Lissou parce qu'il a participé à beaucoup d'évaluations et je crois qu'il a tiré les leçons des évaluations du système électoral nigérien il a fait des recommandations qui sont aujourd'hui d'actualité et je souhaiterais que la classe potiste s'en approprie et qu'on essaie de s'engager vraiment en toute indépendance pour l'église pour que le processus électoral soit de bout en bout un processus crédible transparent fiable et vraiment rien à se reprocher ça n'est suivi un débat riche et fructue avec des contributions et des questions d'éclaircissement auxquelles l'auteur a apporté d'amples explications ce livre qui se veut des témoignages vivants et émotionnels composés d'éléments d'information et d'analyse permettant de mieux préparer les élections mérite d'être lu d'un bout à l'autre point final de cette édition merci à vous de l'avoir suivi restez en compagnie du programme de la télévision Labari au revoir et excellente nuit à toutes et à tous mérite de la télévision mérite de la télévision mérite de la télévision